Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo Enfin le premier épisode de la série Je reproduis le make-up 2 C'est un truc que j'aime bien faire Mais généralement je le filme jamais Je me mets des petits tutos à côté et puis j'essaie de refaire la même chose Et notamment j'aime beaucoup regarder Les tutos make-up sur la chaîne Youtube Vogue Je sais pas si vous connaissez Si vous connaissez pas n'hésitez pas à y aller Y'a toujours plein de petits tutos, ça dure pas longtemps 5, 10 minutes, enfin en tout cas moins de 15 minutes Et on apprend souvent plein de petites techniques Des make-up qu'on a peut-être pas l'habitude de faire Nouvelles astuces, enfin en tout cas des maquillages Qui rentrent pas forcément dans les standards Voilà de tout ce qu'on voit d'habitude Donc moi j'aime bien Et comme je le fais de temps en temps toute seule Je me suis dit aujourd'hui je vais le filmer Et je pense continuer un petit peu la série Donc si vous avez des idées de make-up que vous voulez me voir reproduire N'hésitez surtout pas à me les mettre dans les commentaires Aujourd'hui on va reproduire le make-up D'Alexa Demi M'a dit quelque chose comme ça, c'est une actrice américaine Je vous mettrai la photo Et j'ai vu Sananas sur sa chaîne le reproduire également J'ai décidé de faire celui-là parce que j'adore ce type de make-up Vous allez voir c'est hyper glamour, hyper joli Et en plus comme j'ai vu Sananas le faire Je l'ai vu en français, j'avoue que ça m'arrange Donc on va partir là-dessus Alors elle, elle dit que c'est un make-up assez glamour des années 90 Alors entre vous et moi, je suis pas certaine Parce que, alors moi qui étais toute petite dans les années 90 J'ai vu ma mère se maquiller C'était pas du tout ce make-up là Enfin pas en France en tout cas Et je pense même pas qu'elle était née dans les années 90 Alors vous allez voir dans cette vidéo Elle utilise pas mal de make-up assez luxe quand même Notamment pas mal de make-up Dior Je soupçonne quand même que la vidéo soit sponsorisée par Dior Et notamment Dior Backstage Parce qu'il y a énormément de produits de la gamme Et ça tombe bien parce que je les ai justement Donc je me mets la petite vidéo en même temps Je vais vous la mettre à l'écran de toute façon Je pourrais pas par contre vous mettre le son Question de droit, etc. Enfin on peut pas utiliser le son d'une autre vidéo Sans avoir obtenu préalablement des autorisations, etc. Ce qui est dommage mais vous aurez au moins l'image Avant de me lancer dans le make-up Bien sûr n'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait Tout de suite là en cliquant sur le petit bouton rouge en bas S'abonner N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur une stage Et tout est dit, on y va Donc ce qu'elle dit c'est qu'elle commence d'abord par Bien nettoyer sa peau Bon voilà ça c'est la base Ensuite elle met une brume hydratante sur son visage Et un sérum C'est tout ce qu'elle met a priori le matin Enfin pour sa routine du matin Donc ça je l'ai déjà fait J'ai pas utilisé les mêmes produits qu'elle Mais j'ai déjà mis mes produits soins Donc nous on va commencer par le make-up Et après elle commence par une base C'est la base Jor Backstage Que j'ai d'ailleurs Je vous l'avais montré dans une vidéo J'avais pas été forcément fan fan C'est celle-ci La 001 Universal Il y en a qu'une de toute façon Enfin je l'avais pas trouvé dingue J'avais pas vu une efficacité de malade Surtout pour la marque et pour le prix je veux dire Mais bon on va suivre On va suivre exactement ce qu'elle fait Enfin exactement J'ai pas tous les produits qu'elle a Donc si j'ai pas Je prendrai les produits qui se rapprochent le plus Elle est comme ça regardez C'est une base un petit peu couleur chair quoi Donc moi je vais en mettre partout Sur le visage Pas que sur la zone T Au doigt C'est pas qu'elle est nulle cette base Mais perso je vois pas forcément d'action Vraiment matifiante ou floutante Je la trouve plutôt hydratante Et lumineuse Comme moi c'est pas forcément ce que je recherche Dans une base Voilà c'est pour ça que j'avais pas été forcément Conquise par le produit Mais bon je l'ai donc je vais le finir Par contre elle pénètre très très vite la peau Ça c'est vraiment agréable Et on sent que la peau est quand même assez nourrie Avec ce produit Cette base a quand même là finalement Un effet assez joli sur le teint Beaucoup plus joli que la première fois que j'ai utilisé finalement Je vais continuer à l'appliquer Et peut-être que je vais finir par bien aimer quoi Ok donc ensuite elle prend Un fond de teint Dior Backstage également Que je n'ai pas J'avais eu des échantillons Mais j'ai toujours pas pu me l'acheter en format full size Et j'ai regardé je n'ai plus d'échantillons Donc c'est pas grave Je vais prendre un fond de teint à moi Pour rester un peu dans le luxe Je vais prendre mon Lancome Teint Idol Ultra Wear Celui-ci que moi j'ai en teinte 04 Et en fait c'est assez bizarre Parce qu'elle l'applique avec un pinceau genre énorme Ce que Sananas dit c'est que c'est un pinceau Tom Ford Bon moi je l'aurais pas forcément reconnu J'avoue Parce que moi d'habitude j'applique mes fonds de teint Avec des pinceaux voilà de cette taille Et là c'est vraiment un pinceau genre on dirait un pinceau poudre Vraiment énorme Donc le pinceau que j'ai qui se rapproche le plus C'est mon pinceau Tarte Celui-ci en bambou Mais je l'adore d'ailleurs Donc je vais le réutiliser ça tombe bien Je me suis remise à l'utiliser ces derniers temps Et il est vraiment top Ca va très très vite vu qu'il est très gros Et ce qu'elle dit cette demoiselle dans cette vidéo C'est que sa maman est make-up artiste Chez MAC d'ailleurs Donc non seulement make-up artiste Et en plus chez MAC Vraiment une marque professionnelle quoi De grande qualité Et que du coup elle dit qu'elle a grandi Dans cet univers de maquillage De photos, de magazines Etc etc J'avoue que Ca doit être pas mal du tout D'avoir une maman ou un papa Travaillant dans ce domaine On doit apprendre plein plein de choses au quotidien Sans même s'en rendre compte C'est un peu dans l'éducation à mon avis Donc ouais elle doit être assez douée je pense Pas besoin d'aller voir des tutos sur Youtube A mon avis si maman est make-up artiste chez MAC Ca le fait quoi Ouais et donc ce pinceau Tarte Franchement je l'adore N'hésitez pas à l'essayer Je vous conseille souvent le pinceau Zoéva Le 102 pour le teint C'est celui que je préfère Mais celui là également Il est vraiment génial Et pour le coup ça va encore plus vite Les poils sont très très denses Il y en a énormément Il est hyper doux Et vous voyez ça y est j'ai fini Je fais juste les petits recoins là du nez Mais c'est vrai qu'il est top ce pinceau Il est pas donné Je l'avais payé quand même assez cher je crois Enfin au moins une vingtaine d'euros Donc pour un pinceau j'avoue que c'est pas donné Mais il est vraiment bien Et le fond de teint aussi il est exceptionnel Donc le combo des deux là j'avoue que c'est parfait Je vous en ai parlé je sais pas combien de fois de ce fond de teint C'est devenu mon chouchou Il est vraiment parfait N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos Où j'en parle plus précisément Il est exceptionnel Et donc après ce qu'elle fait Bon jusque là voilà tout va bien Elle applique un anti-cerne Alors elle par contre elle prend un anti-cerne de chez Nars Moi j'en ai pas Donc je vais prendre le Shape Tape de chez Tarte Celui-ci Moi je l'ai en teinte médium Et alors là pour le coup elle fait comme moi C'est à dire qu'elle en applique sur les cernes bien sûr Mais elle en applique aussi au dessus Sur la paupière Pour uniformiser la paupière Et pour faire aussi une base Pour les fards à paupières ensuite Et ça c'est quelque chose que je fais tout le temps moi Donc j'en mets une petite couche en plus là Tac sur mes yeux Et après elle vient en appliquer un peu partout Elle du nez Sourcil, menton Bon là par contre elle vient l'estomper avec un pinceau Taille normale pour l'anti-cerne je veux dire Et donc voilà Elle en met vraiment partout Comme moi je fais d'habitude Tout autour de l'oeil en fait Alors qu'elle elle a pas forcément des petits yeux Ou des paupières tombantes et tout Mais je suis d'accord Ça permet d'agrandir vraiment le regard Et de camoufler bien sûr les petits vaisseaux et tout D'illuminer la zone quoi C'est vrai que dans la série dans laquelle elle joue Je me rappelle plus le nom là de tête Elle a souvent cette fille des make-up Vraiment extravagant, hyper travaillé Tout ça Alors que finalement son make-up à elle Son make-up du quotidien C'est pas du tout ça C'est un truc vraiment nude Alors je dirais pas make-up no make-up Mais très naturel Très glamour Ça je suis d'accord Je suis pas trop d'accord pour l'année 90 Mais très glamour J'espère que je vais réussir à faire un make-up aussi glamour Ok bah j'ai envie de vous dire Elle en est pas mal Au niveau camouflage Comme elle Ensuite elle passe à la poudre Alors la particularité c'est qu'elle vient poudrer A priori que le dessous des yeux Mais pas le reste du visage C'est ça qui est un peu particulier Je sais pas quelle poudre elle utilise Même Sananas a priori dit qu'elle arrive pas à reconnaître la poudre Donc moi je vais prendre ma poudre milk Que j'adore Je l'ai en teinte translucide, léger C'est une de mes poudres chouchous Elle est exceptionnelle, toute fine et tout Et alors elle vient faire du baking en dessous les yeux Truc que je fais jamais moi non plus Mais elle vient le faire avec une éponge J'ai pas d'éponge propre là moi à portée de main Donc tant pis Je vais le faire à la houppette Donc du coup ce que je vais faire c'est que moi je vais prendre ma houppette Make up forever comme ça Et alors là par contre elle y va Je peux vous dire qu'elle y va en poudre Elle en met mais masse de masse Alors ça mettre la poudre à la houppette C'est un truc que je fais régulièrement Par contre à l'éponge je le fais jamais 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 j'applique ma poudre à l'éponge Donc elle fait vraiment le vrai baking quoi Elle met énormément de poudre sous les yeux Et après elle va le laisser poser tout le temps Qu'elle fait son make up des yeux avec les fards à paupières et tout Et d'ailleurs ce qu'elle dit dans la vidéo Et ça je trouve ça vraiment pas mal C'est que ça permet s'il y a des chutes de fards à paupières Et bien après de les enlever plus facilement Ça c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas forcément pensé Je veux dire à cet avantage là du baking aussi Donc voilà je vais rester comme ça Hein ? Mon dieu Je vais juste finir ce que j'ai là avec la houppette Je vais en mettre un tout petit peu sur le menton Même si elle elle en met pas Parce qu'elle en met pas du tout sur le reste du visage Mais bon Elle n'a pas mon âge Elle n'a pas mes pores Elle n'a pas ma peau Donc je me permets d'en mettre un tout petit peu sur le menton Donc là voilà Elle reste comme ça Elle va faire ses yeux Et pendant tout le temps où elle met ses fards à paupières Enfin elle maquille ses yeux Elle laisse le baking agir Et après elle repasse au teint Et alors pour les yeux Elle utilise deux palettes de chez Dior Backstage Et bien c'est les deux que j'ai d'ailleurs Donc c'est parfait En premier elle utilise la 001 Warm Neutrals Donc c'est celle-ci Et ce qu'elle fait d'abord C'est qu'elle prend ces deux fards là Donc les plus neutres on va dire de la palette Avec un pinceau plat Donc ça c'est un peu surprenant Un pinceau plat type comme ça quoi Langue Elle mélange les deux fards Et elle en applique que sur la paupière mobile Donc c'est parti J'ai mélangé un peu les deux Je pense qu'elle prend ces deux là Parce qu'il y en a un qui est mat Et un qui est un peu satiné Mais elle n'utilise pas des produits de caca Parce qu'elle n'utilise quasiment que du Dior Dior Backstage Après vous allez voir On a la palette Pat McGrath Pat McGrath Que je n'ai pas Donc je vais prendre autre chose Donc voilà J'ai fait pareil sur l'autre oeil En fait elle dépose les fards Elle les estompe pas forcément Je pense que c'est histoire d'illuminer Juste un peu la paupière mobile Après elle prend la deuxième palette Dior Backstage Donc celle-là c'est la 003 Amber Neutrals C'est celle que je préfère C'est celle-ci C'est ma préférée de la gamme Et elle vient prendre ce fard là Qui s'appelle Ombre Sculpting Powder En fait c'est le fard qui peut servir un peu Pour réchauffer le teint aussi Là par contre elle prend un pinceau un peu Un peu fluffy quoi C'est-à-dire applicateur et estompeur Donc moi je ne sais pas quel pinceau elle prend Je vais prendre mon Mac 224S Comme ça valeur sûre Et elle vient l'appliquer dans son creux de paupière Donc bon jusque-là rien de très exceptionnel Puisqu'elle dit que ça c'est pour venir Restructurer un peu l'oeil et le creux de paupière quoi Enfin la paupière Ça c'est un truc que moi aussi je fais assez souvent Par contre vous voyez Je n'ai pas mis de poudre sur mon anti-cerne Que j'ai mis sur la paupière Du coup ça accroche un peu je trouve les fards Alors que comme d'habitude moi je poudre également sur l'oeil Les fards ils glissent mieux Là j'ai un peu plus de mal quoi Donc elle dit qu'elle fait des petits mouvements comme ça Circulaires tout le long de son creux de paupière En fait elle va, elle vient, elle va, elle vient Ouais en faisant des petits cercles comme ça Pour bien estomper le fard Après ces fards là Dior Backstage Ils n'ont pas de chute Donc la technique du baking là comme ça Pour les chutes ça peut être pas mal Pour d'autres palettes ou d'autres fards Mais ceux-là les Backstage J'avoue que c'est pas forcément nécessaire je trouve Donc elle, elle fait vraiment Tout le long du creux de paupière Jusqu'au coin interne Pas que le côté externe quoi Ok donc après avoir fait ça Elle prend la fameuse palette Pas de pâques goiffes Donc c'est la La Mothership La numéro 5 Qui a l'air absolument sublime Mais évidemment je ne l'ai pas J'aimerais beaucoup cela dit Mais en fait elle prend un marron Qui est un peu le même en fait Que celui qu'on vient d'appliquer Et elle refait son creux de paupière avec Donc je sais pas trop Je comprends pas trop trop l'intérêt Fait qu'elle fait un peu deux fois la même chose Donc comme moi j'ai pas la palette Pat McGrath Là je vais rester dans les palettes Dior Je vais reprendre la 001 Warm Neutral Et je vais prendre ce marron là Qui est un mat ocre Je vais garder le même pinceau MAC Et je vais refaire exactement la même chose En fait elle dit que C'est pour venir intensifier encore plus son creux de paupière Je sais pas Bah écoute on verra à la fin si ça change quelque chose Si c'est encore plus joli ou pas Parce que généralement quand on fait ça Bah on en met souvent qu'un seul Mais c'est vrai que là Deux beaux marrons comme ça Ensemble C'est très joli Ensuite elle reprend encore un autre marron De la palette Pat McGrath Mais c'est un marron un peu Un peu satiné Assez lumineux Pour estomper de nouveau le creux de paupière Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais prendre Alors ça c'est la 003 Amber Neutrals Et je vais prendre ce marron là Qui est le Shimer Sienna L'idée c'est de prendre un fard marron Un peu dans les mêmes tons Mais satiné quoi Et sa nana ce qu'elle dit dans la vidéo Quand elle reproduit le make-up C'est que Elle elle trouve que c'est pas forcément Une bonne idée de faire ça C'est à dire de prendre un fard Un peu satiné Pour ré-estomper le creux de paupière Mais moi pour le coup Ça c'est un truc Que je fais assez souvent Même si je sais que c'est pas forcément Voilà ce qu'il faut faire Il faut plutôt prendre des mattes et tout Pour le creux de paupière Mais moi j'aime bien rajouter Un petit fard un peu satiné Comme j'ai les paupières Qui tombent et tout Je trouve que ça donne un peu de lumière Ouais elle met quand même pas mal de couches Pas forcément sur le teint Mais sur les yeux Elle met quand même pas mal de fards à paupières Et vous allez voir Je crois que le pire c'est les lèvres Il y a 5 produits sur les lèvres Ça pour le coup Vraiment un truc que je fais jamais quoi Moi au max du max Je mets un crayon Et un rouge à lèvres Ensuite elle repart sur les 2 premiers fards du début Donc ce qu'on a appliqué Sur la paupière mobile C'est de là là De la palette 001 warm neutrals Et elle refait exactement ce qu'elle a fait au début Donc avec un pinceau plat C'est à dire elle mélange les 2 Et elle vient les réappliquer sur la paupière mobile Elle dit que c'est pour bien redessiner La partie un peu vide du coup La partie du début quoi Parce que c'est vrai que comme avec les marrons là On a un peu débordé Enfin moi en tout cas j'ai un peu débordé Sur la paupière mobile en estompant Bah voilà elle dit qu'elle vient la retracer quoi Ok voilà j'ai réappliqué du coup Vous voyez là Tac Les petits fards clairs Ensuite elle dit qu'elle reprend un autre pinceau Mais propre Pour venir estomper vraiment le tout Et surtout du coup la démarcation Entre la paupière mobile et la paupière fixe quoi Ensuite elle vient prendre un fard hyper lumineux Type champagne et tout De la fameuse palette Pat McGrath là Que je n'ai pas Donc Et elle vient appliquer vraiment au doigt sur la paupière mobile Donc moi je vais garder les palettes Dior Et j'hésite J'hésite entre celui-ci Le gold highlighter de la 001 Et celui-ci le bronze highlighter de la 003 C'est sensiblement les mêmes D'ailleurs c'est deux fards qu'on peut appliquer comme highlighter Mais je pense que je vais prendre celui de la 003 Parce qu'il vient un peu plus lumineux Regardez ça donne ça Donc sur la paupière mobile ça peut être très sympa Par contre vu qu'il y a un fard poudre en dessous Je ne sais pas si ça va tenir et d'ailleurs sa nanas là dans sa vidéo Ça ne tient pas parce qu'il y a un fard poudre Et c'est vrai que souvent c'est mieux soit de démaquiller un peu Soit de remettre une base Parce que là vous voyez moi ça fait pareil ça accroche pas du tout Donc ce que je vais faire je prends un petit coton-tige Je vais juste nettoyer là un tout petit peu Ouais du coup ça a du mal à accrocher hein Bon tant pis hein J'ai respecté le truc Ça fera moins lumineux que si j'avais un petit peu démaquillé Mais bon c'est pas grave Bon ben voilà hein Je crois que j'arriverai pas à faire plus que ça La poudre de baking là ça doit faire 10 minutes du coup que je l'ai sous les yeux Je sais pas si vous voyez à la caméra Mais elle est en train petit à petit ouais de vraiment pénétrer ma peau Et on la voit de moins en moins Ensuite elle prend un plus petit pinceau Et elle reprend la toute première palette Premier fard qu'elle a utilisé Donc c'est ces deux là Mais là elle prend le mat Et elle va venir juste elle dit Nettoyer sous le sourcil Histoire d'éclaircir un peu Ben ouais sous le sourcil quoi D'apporter un peu de lumière Et du coup ça permet de faire fondre un peu les marrons là qui sont en haut Et ça aide à les estomper Je vais prendre un petit pinceau comme ça Sephora moi Oui elle elle a pas des pinceaux Sephora hein Elle a des pinceaux Tom Ford Dior etc etc Et ensuite elle passe à son trait de liner Et c'est là que ça devient vraiment hyper joli Enfin moi je trouve Enfin quand je dis hyper joli C'est là que pour moi il y a une particularité quoi dans le make-up Alors ensuite pour son liner Elle elle prend un liner de chez Pat Pat Graffs encore Que je n'ai pas non plus Donc je vais prendre le plus fin et le meilleur que j'ai C'est le Tattoo Liner de chez Kat Von Lee Et en fait la particularité c'est qu'elle commence par la queue du liner Et elle dit qu'elle va pas faire une petite virgule Mais qu'elle va faire vraiment une longue queue de liner Et qu'ensuite elle vient faire le coin interne Et en mode un peu cat eye quoi Alors que moi souvent quand je fais mon trait liner Je commence par là Je fais le ras des cils Et je finis par la queue En fait elle prend la pointe Le coin externe de l'oeil Elle trace un trait vers son sourcil Et ensuite elle vient remplir histoire d'avoir son patron quoi Voilà donc on part pas du tout sur une virgule Là j'ai fait la première étape Vous voyez j'ai peut-être pu le faire plus comme ça Bon c'est pas grave Si je vais l'accentuer un peu quand même Et ensuite elle vient remplir en fait Là tac faire un triangle Et remplir le milieu quoi Donc là je vous montre j'ai fait la deuxième étape Après le trait du bas j'ai tracé vous voyez Le trait du haut Ce qui fait que maintenant je vais remplir le milieu Bon cette technique moi aussi je la fais Même si je lève pas aussi longue Et en fait elle vient pas dessiner le ras de cils Elle vient faire son coin interne Au dessus et en dessous Pour faire un effet cat eye même vers l'intérieur Et ça c'est un truc pour le coup je fais pas du tout Donc je vais d'abord faire le dessus Franchement là le coin interne c'est vraiment compliqué Parce que en plus moi j'ai une forme d'oeil Qui fait que c'est pas forcément adapté Parce que moi normalement je commence A mon coin interne Et elle elle va même plus loin C'est pour ça que j'ai fait comme elle En fait elle se fait comme une petite pointe C'est à dire qu'elle vient mettre du trait liner Carrément sur la peau quoi Ici Et donc elle fait tac le coin interne L'extérieur Et elle fait pas le milieu Donc on va faire comme ça Je vais faire l'autre oeil Ok voilà ce qu'on a sur les yeux Et franchement c'était super chaud Pour l'intérieur Parce que moi en fait j'ai une Je sais pas comment vous dire J'ai une sorte de pli en fait au milieu de l'oeil Ce qui fait que je peux pas vraiment faire une pointe Au milieu Mais franchement j'ai essayé J'ai essayé J'ai fait mon max Entre temps elle enlève sa poudre Quand même Mais ça elle le montre pas Sa poudre baking là Il était temps Parce que j'en avais un peu marre D'avoir toute cette poudre sur la face Ah c'est pas mal Bah déjà la poudre elle part super bien Et effectivement Bah du coup il y a zéro zéro chute Mais de toute façon ces phares ils font pas trop de chutes Comme je vous ai dit Mais le fait de l'avoir laissé aussi longtemps Enfin moi qui fais jamais jamais de baking Ca fait un dessous des yeux Vraiment Vraiment lisse quoi Vraiment smooth Comme dirait Sananas justement Ouais c'est pas mal hein Oh j'aime bien Ensuite Le mascara je sais pas Là elle met pas de mascara Donc euh Ok Elle passe au blush en fait Elle utilise un blush De make up forever C'est un blush un peu Un peu pêche on dirait Moi j'ai pas de blush make up forever Donc euh Bah je vais prendre Je vais essayer de trouver un blush pêche Qui se rapproche le plus Bah franchement celui que j'ai trouvé Qui est la teinte la plus proche C'est mon blush MAC Like me love me Comme ça Même s'il est un peu cassé Et c'est vrai qu'elle applique les trucs Un peu dans le Enfin dans le désordre Je veux dire Y'a pas d'ordre Chacun fait ce qu'il veut Bien sûr on fait comme on veut Mais On a souvent des habitudes Par exemple là Elle met le blush direct Alors qu'elle a pas encore mis De poudre bronzante par exemple Et elle a pas fini ses yeux Y'a pas encore de mascara Les sourcils et tout ça On voit que c'est pas mal On sort un peu des Des zones de confort justement Et des habitudes Qu'on a Des habitudes qu'on a l'habitude Des habitudes qu'on a l'habitude Oui bien sûr De faire quoi Bon bref Donc le blush On est pas mal Ah et c'est justement Après le blush Qu'elle vient mettre un peu La poudre bronzante et tout ça Mais elle elle fait plus du contouring Enfin c'est ce qu'elle dit Elle utilise une palette de chez Dior Que moi je n'ai pas Mais après elle en utilise Une deuxième pour le teint de chez Dior Que j'ai par contre Donc moi je vais prendre la Hoola De chez Benefit La classique Et donc elle fait un peu de contouring C'est à dire qu'elle en met là Sur les pommettes Enfin côté du visage bien sûr Et elle vient faire le contour aussi Elle utilise un pinceau pour ça Un pinceau Make Up For Ever Ils sont super les pinceaux Make Up For Ever Mais j'avoue qu'ils sont très très chers Moi j'en ai pas J'utilise un pinceau Babyliss Comme ça j'ai acheté en grande surface Et celui là Pour la poudre bronzante Je l'adore Il est trop trop bien C'est comme les pinceaux Elite Model Look En grande surface Ils sont top Voilà donc je fais un peu mon contouring comme elle Enfin pseudo contouring Bon moi je vais faire que ça pour le bronzer Parce que franchement Je sais pas ce que vous en pensez Mais ça suffit Parce qu'elle en fait elle prend Deux produits différents Un premier un peu mat Pour faire son contouring Et après elle prend une énorme poudre bronzante Avec des sous-tons un peu orangés Pour vraiment venir réchauffer Elle fait ça en deux étapes Mais vu la teinte du Hoola De la Hoola justement Qui pour moi fait contouring Et bronzeur en même temps Ça suffit quoi Elle aussi elle en met dans son cou De la poudre bronzante Comme moi Ça je le fais aussi tiens Par contre je me demande Quand est-ce qu'on va faire les sourcils Surtout les sourcils Surtout les sourcils ouais Et le mascara aussi Et il n'y a pas de fard sous les yeux Je me demande si elle va revenir aux yeux Ou si elle va laisser comme ça Il n'y a pas de ratil inférieur Pas du tout Ensuite mademoiselle Passe à l'highlighter Elle prend la palette Que j'ai C'est la 002 Glitz De chez Dior Donc toujours Dior backstage C'est cette palette là Il y a 4 teintes à l'intérieur Et en fait elle Elle vient prendre ces deux là C'est à dire une avec des sous-tons Un petit peu jeune champagne Et l'autre qui est plus rosé En fait elle mélange les deux Et elle vient en appliquer Mais elle dit pas beaucoup De manière assez légère Assez subtile Je vais prendre le pinceau éventail De chez Zoéva C'est le 129 Que j'avais eu en cadeau Grâce au site Cule Beauty Et elle a raison de ne pas en mettre des masses Parce que ces highlighters Dior backstage Ils sont pigmentés Et en plus ils sont un petit peu pailletés Donc si on en met trop Ça peut vite Ça peut vite faire too much quoi Elle dit qu'elle en met un peu Sur le menton aussi Bon moi je sais pas si j'aurais dû Parce que comme justement Mon menton J'essaie plutôt de le raccourcir Mais bon Je fais comme elle Tac Par contre elle en met pas Sur l'arête du nez Et là sur l'arc de Cupidon Ce que moi je fais tout le temps Pour le coup J'avais un peu laissé tomber Ces pinceaux éventails Là pour l'highlighter Et celui-là Celui de chez Zoéva Il est pas mal Parce qu'il est hyper dense En fait vous voyez Parfois les pinceaux éventails Ils sont tout rabougris Et du coup ça applique que dalle Celui-là il est vraiment pas mal Je sais pas ce que vous en pensez Mais pour le moment Je trouve qu'on est quand même Pas mal du tout Enfin moi en tout cas J'adore le résultat Et c'est pas fini Ensuite elle passe aux lèvres Donc toujours pas sourcils Et mascara Et alors là Mais alors il y a des couches Et des couches Je vous ai dit Il y a 5 produits Déjà elle applique 2 crayons à lèvres Elle dit qu'elle en met toujours 2 C'est 2 crayons à lèvres De Morphe Donc moi j'en ai qu'un Celui que j'avais reçu dans le swap C'est la teinte tabou Comme ça En fait elle en prend un Qui est un peu marron Assez foncé quand même Et un qui est plutôt pêche nude Donc comme j'ai un Morphe Je vais au moins prendre le Morphe Elle applique d'abord le plus foncé Et après le plus clair par dessus Donc là je sais pas trop Je comprends pas trop pourquoi Mais bon Je suis les étapes Donc d'abord je prends le Morphe là Bon il est pas vraiment marron Il est plus Bordeaux Mais bon c'est pas grave Et par dessus Elle met le crayon Morphe Avec la teinte pêche Donc comme moi je l'ai pas Je vais prendre mon crayon MAC En teinte fresh clay Comme ça Que j'adore Ok Ensuite elle prend un rouge à lèvres Et franchement pour les lèvres C'est abusé Pour le coup moi je fais pas du tout ça Après elle remplit les lèvres Avec un rouge à lèvres De chez Nars C'est le bel de jour C'est une sorte de nude Mais moi je ne l'ai pas Donc ce que je vais faire c'est que Je vais prendre un petit rouge à lèvres Charlotte Tilbury C'est un petit peu le même Le même esprit La même teinte La même texture Et tout ça Et je vais prendre celui-ci Donc c'est le C'est le pillow talk Mais la nouvelle version C'est à dire un petit peu plus intense Que le premier C'est voilà C'est un nude comme ça Mais un peu soutenu quand même Qui se rapproche quand même Pas mal de celui qu'elle a choisi Je trouve cette teinte Absolument magnifique Ce rouge à lèvres La Charlotte Tilbury Ah non c'est pas le pillow talk C'est le glow in gen In gen Je sais pas En tout cas je l'adore Je l'adore Il est trop beau Je crois que c'est un peu plus foncé Que ce qu'elle a mis Mais bon tant pis Et ensuite elle vient mettre Deux gloss par dessus Son rouge à lèvres Un premier gloss un peu marron Et un deuxième transparent De chez Dior Alors je vais aller regarder Parce que vous savez Moi j'ai pas beaucoup de gloss Je vais prendre le lip injection De chez Too Faced Qui est donc transparent Mais en plus il a cet effet Un peu repulpeur de lèvres Donc bon en tant qu'à faire Allons-y quoi Ok voilà pour les lèvres Pour moi c'est largement suffisant Il y a déjà 4 couches Et c'est après Qu'elle vient finir Ses yeux Avec les sourcils Et les cils Alors elle Elle dit qu'elle Qu'elle met pas forcément De crayon Ni de gel à sourcils Parce qu'elle a des sourcils Quand même assez denses Et volumineux Naturellement quoi Et elle met juste en fait Du mascara à sourcils Un de chez Benefit Que moi j'ai pas non plus Par contre moi Je peux pas faire ça Parce que j'ai mon microblending Là j'avoue Qu'il a commencé à partir J'ai pas pu le refaire Avec le confinement et tout ça Donc j'ai un tout petit peu Mis de crayon Dans mes sourcils Le crayon Benefit Le Preciously My Born Pencil Le fameux que j'adore Mais je vais quand même Mettre un petit mascara à sourcils Comme elle Donc pas le Benefit Mais je vais prendre Un mascara à sourcils Lancome Et après d'ailleurs Elle met son mascara Et elle vient appliquer Un mascara Lancome Bon après j'ai pas du tout La même forme de sourcils Qu'elle Elle a des sourcils Assez droits Moi pas du tout Et Lancome J'ai un mascara Lancome Mais franchement Il est pas encore ouvert Il est tout neuf Je vais pas l'ouvrir Juste pour cette vidéo Donc je vais en prendre un à moi J'ouvrirai quand mes autres Mascaras seront terminés Et je vais prendre Le plus volumineux que j'ai C'est le Damn Girl De chez Too Faced Alors après le mascara Elle est venue prendre Un gros pinceau Type Type comme ça Les plus gros qu'on trouve Pour un petit peu Estomper Flouter toutes les matières Et mettre une brume Alors elle Elle met une brume Hydratante Et fixante Dont je connais pas du tout La marque d'ailleurs Donc moi j'ai pris La fixe plus De chez MAC Que j'ai à la rose Et voilà ce que ça donne Du coup Pour le look final Je trouve ça vraiment Pas mal du tout Je sais pas ce que Vous en pensez Dites moi Que ce soit au niveau du teint Ou au niveau des yeux Au niveau des lèvres Je trouve que ça fait vraiment Un très très beau make up Bon c'est différent De ce qu'elle a fait Bien sûr j'ai pas utilisé Les mêmes produits Mais j'aime beaucoup Alors le petit hic Pour moi c'est peut-être La pointe du liner Vraiment au coin interne De l'oeil Parce qu'on a pas La même forme d'oeil Toutes les formes d'oeil Sont différentes bien sûr Je vous montre vraiment De près Que vous voyez bien Le look final Pourtant j'avais pas Les produits Pat McGrath J'avais pas forcément Tous les produits Mais ouais J'aime beaucoup Beaucoup ce maquillage J'attends votre avis Dans les commentaires Vraiment Dites moi ce que vous en pensez Je suis vraiment fan 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 De ce maquillage Comme quoi vous voyez C'est pas mal D'aller voir des petits tutos Comme ça Vogue notamment Parce qu'on apprend Des petits make up Des choses qu'on fait pas forcément Et j'espère que ça vous aura plu Que vous aurez passé Un bon moment avec moi Et comme je vous le disais au début Si vous avez des idées Franchement mettez tout Mettez tout dans les commentaires Je le ferai avec plaisir Voilà bah écoutez Moi je vais vous laisser là Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à très 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 bientôt Pour une prochaine vidéo Et jusque là Prenez bien soin de vous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz